Musique Je crois que ce n'est de plus secret pour personne que la vie chère fait un dégrad de nos policiales dans notre pays. Ce qui pousse certains au suicide et d'autres jeunes à prendre la route de l'immigration clandestine. En effet, les Togolais n'arrivent plus à manger au moins deux fois par jour. Parce que le prix du maïs, du bord de maïs qui favorise le plat de base du Togolais s'est doublé. Puisque doublé, je crois que le bord de maïs était à 400 et aujourd'hui c'est à 900 et 1000 francs dans certaines localités. Donc cette conférence de prêt s'est sortie dans un premier temps pour dénoncer cette situation de richesse. Parce que vu les richesses que nous avons au Togo, normalement aucun Togolais ne doit mourir de faim sur la tête de nos aïeux, même ceux qui ne travaillent pas. Mais ce n'est pas le cas. Deuxième cas que nous avons sorti dans cette conférence-là, c'est la violence faite aux femmes, surtout dans nos marchés. Nous avons cité un exemple, cette femme qui a été tabassée presque à mort dans le marché à cause d'une question d'étiquette de 500 francs. Donc nous avons dénoncé cette violence-là et la violence faite aux femmes dans les foyers. Les maris qui bastonnent les femmes pour un oui ou un non. Également des cas de harcèlement sexuel. Le taux de chômage, comme ma consoeur avait dit, était de 70% et de 70%. Ce qui fait qu'aujourd'hui en tant que femme, lorsque tu vas chercher un oui, tu es obligée de baisser ta culotte. Tu ne baisses pas ta culotte, tu n'as pas ton poste. Tu as ton poste, il faut garantir ce poste-là, pas des baissements de culotte, si je peux le dire comme ça. Et puis le harcèlement des enseignants envers nos filles dans les écoles. Ce qui fait que le taux de grossesse ne fait que grimper d'année en année. Donc c'est également le fait de violence faite aux femmes là que nous avons sorti dans notre conférence d'aujourd'hui. Et pour terminer, l'unicité d'action. Aujourd'hui nous sommes trop dispersés au Togo. Et on ne peut jamais aboutir à quelque chose, chacun dans son coin. Nous devons nous unir, on a un seul adversaire, nous devons nous unir. Même si nous avons des différents, parce que nous avons un adversaire qui est plus puissant, qui nous manmène tous. Nous devons nous unir pour vaincre ce Goliath-là. Et par après, si nous voulons, maintenant nous léger entre nous, léger entre nous. Donc l'objectif c'est d'unifier les partis politiques, les sociétés civiles, les syndicats et toutes les organisations de la société civile pour une unicité d'action. Les femmes pyramides que vous voyez aujourd'hui, nous ne pouvons rien du tout. D'ailleurs si nous organisons cette conférence de presse et que vous n'êtes pas venus, c'est comme si vous vouliez faire. Nous avons besoin de vous, vous avez besoin de nous et nous avons besoin de tout le peuple togolais. Parce que ce qui aurait sorti de ce projet qui est Femmes Pyramides bénéficierait à tous les Togolais. Donc je vais profiter de l'occasion pour faire appel à tout le peuple togolais, de se joindre à nous. Ma prière est que lors de la prochaine conférence de presse, qu'il n'y ait plus les mêmes visages, qu'il y ait d'autres femmes capables de parler d'elles-mêmes, de dire ce qu'elles ressentent. Il ne faut pas que ce soit nous qui portons toujours la voix comme s'il n'y a que nous qui souffrons. Voilà un peu l'objectif de notre conférence et ce qui en est sorti aujourd'hui. Alors dans votre déclaration des minières, vous avez formulé un certain nombre de revendications. Est-ce qu'on pourrait revenir un peu sur cette revendication ? Effectivement, nous avons formulé cette revendication. La première est la suppression des prêts qui ont été augmentés sur le pH, l'électricité et puis l'essence. Parce que toutes ces choses ont une certaine répercussion sur le panier de l'économie. On le veut y croire. La deuxième, c'est la dépression fiscale. La vie est déjà chère, les choses sont déjà chères et les agents de tickets ne font pas bon ménage à nos femmes qui sont au marché. Donc nous voulons qu'ils diminuent le prix des tickets et arrêtent également l'harcèlement de ces femmes-là dans le marché. Si une femme vient au marché où elle n'a pas vendu, qu'on comprenne qu'elle n'a pas vendu, elle ne peut pas payer un ticket. Nous avons également demandé des mesures urgentes pour les couches vulnérables et surtout pour les femmes. Parce que les femmes sont celles qui paient le prix des projets. Aujourd'hui, comme un confrère, la consoeur avait souligné, les retraités, les malades, ceux qui n'ont pas de soutien, meurent et sont laissés pour l'heure. Donc nous voulons des mesures urgentes en tant que des enfants toulonais qui puissent bénéficier de quelque chose de l'État. Ils diront un jour, oui, j'ai mangé le produit ou bien les richesses de mon pays. Nous voulons également que l'assainement des forces de l'ordre s'arrête. Beaucoup ont eu cette préoccupation parce qu'on viendrait nous ramasser aujourd'hui. Nous sommes dans un pays démocratique, supposé pays démocratique. Nous sommes libres de circulation, nous sommes libres de paroles, nous sommes libres de pensées, nous sommes libres d'opinions. Donc les forces de l'ordre arrêtent leur barbarie sur le peuple tôt. Parce que c'est grâce à nous qu'ils sont là. Ils se doivent de nous protéger, ils se doivent de nous défendre. Mais au contraire, c'est le contraire qu'on observe sur le terrain. Un militaire peut sortir son arme, tirer sur un citoyen sans justice. Nous avons des cas que vous connaissez déjà. Et nous voulons également la libération des prisonniers politiques. Et surtout la prisonnière politique Léila. C'est une maman qui a été arrachée à son bébé de 9 mois. Nous voulons que ces prisonniers politiques sur tout ce moment soient libérés. Parce que les prisonniers politiques qui sont là-bas, mais c'est toute une famille qui souffre. C'est toute une famille qui paye les conséquences. Parce que ces enfants sont là, sans éducation. Peut-être que c'est elle qui faisait tout l'effort pour éduquer ses enfants financièrement. Mais surtout, elle se retrouve sous les barreaux. Comment elle va faire pour sauvenir aux besoins de ses enfants ? Voilà, en grosso modo, et pour terminer, question santé. Nous voulons des mesures urgences pour garantir un minimum de soins pour les togolais. Tu fais un accident, on t'amène en togolais, tu n'as pas d'argent, tu meurs. D'ailleurs, même les conditions dans lesquelles sont nos éducateurs. Donc, on voudrait qu'en tant que togolais, lorsqu'on va à l'hôpital, que les premiers soins soient au moins gratuits, garantis. Que quand il y a un accident, que personne n'est pas, que si je l'amène, on va dire où est l'argent, qui est ses parents ou non. On voulait qu'on veut que tout togolais ait accès aux soins gratuits. Dans les pires des cas, gratuits et sur tous les plans, en fait. Voilà un peu nos recettes de la question. Mais c'est un jour.